J'appelle à la tribune M. Kofi Annan, président de The Elders, président de la Fondation Kony Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies. Monsieur le président de la République, Votre Altesse, Anne Ouk-Tanaran, Votre Santité, Votre Eminence, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, si vous vous permettez, je vais vous parler en anglais. C'est pour moi un très grand honneur d'être avec vous aujourd'hui pour participer à ce sommet des consciences, quelques mois seulement avant le sommet des Nations Unies qui se déroulera ici à Paris. Monsieur le président, permettez-moi de vous féliciter ainsi que sa majesté et tous les dirigeants pour la façon dont vous avez organisé notre temps, pour que nous puissions parler des dangers actuels par rapport au climat qui ne doivent pas être sous-estimés. Il y a quelques mois seulement, j'ai été très impressionné par la naissance de mon troisième petit enfant. et son arrivée m'a fait réfléchir à ce qu'est le monde, le monde que j'ai connu et le monde qu'il connaîtra lorsqu'il aura mon âge. Et j'ai 77 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus considéré comme le troisième âge, c'est un âge mûr, disons. Mais je crois que ça a été un moment important pour moi, cette prise de conscience. Et je sais que si l'on n'agit pas immédiatement pour arrêter et inverser les tendances actuelles, mon petit-fils, mes petits-enfants vivront dans un monde dans lequel la température moyenne sera de plusieurs degrés supérieure à celle que j'ai connue quand j'étais un enfant. Nous aurons donc des canicules, des sécheresses dévastatrices, des inondations, des feux de forêt qui détruiront des régions entières, ainsi que des récoltes agricoles. La nature va changer, les niveaux des mers vont monter et vont inonder des villes comme New York et Venise et les petits pays insulaires. Ce qui m'amène à ce que disait Nikita Khrushchev, en réfléchissant à l'impact d'une guerre nucléaire possible, ceux qui vivent encore environt ceux qui sont déjà morts. Nous sommes parvenus presque au point de non-retour et il y aura un moment où les changements climatiques empêcheront mon petit-fils et les prochaines générations de vivre sur une planète sur laquelle la vie sera durable. Ce n'est pas de la science-fiction. En même temps, ce n'est pas trop tard, on peut encore réagir. Les changements climatiques sont un défi que l'on doit, que l'on peut relever. L'histoire de l'humanité est une histoire de naïveté. Lorsque nous sommes confrontés à de grandes menaces, nous sommes naïfs. Bien sûr, nous avons eu des succès, nous avons des exemples de succès qui devraient nous inspirer. Dans les années 80, lorsque les premières photographies satellitaires ont montré le trou dans la couche d'ozone, les nations du monde se sont réunies et elles ont réagi rapidement. Et grâce à l'adoption du protocole de Montréal en 1987, nous avons pu interdire toutes les substances qui agrandissent le trou dans la couche d'ozone. Et l'humanité a trouvé de meilleures façons pour alimenter ces climatiseurs, ces réfrigérateurs. Nous avons trouvé des aérosols qui abîment moins la couche d'ozone. Et nous avons donné des aides de développement aux pays les plus pauvres pour leur permettre d'opérer la même transition. Et les chercheurs confirment aujourd'hui que le trou dans la couche d'ozone est progressivement en train de se réduire. Donc on peut encore changer les choses à partir du moment où la volonté politique est présente. Je suis encouragé lorsque je vois que rares sont ceux qui remettent en question le risque de changement climatique. Il y en a encore quelques-uns, mais ils sont peu nombreux grâce au travail de l'IPCC. Pour que le sommet COP21 à Paris soit un succès, nous devons aller au-delà des simples considérations scientifiques. Nous devons parvenir à un consensus mondial avec des objectifs réalistes pour le contrôle des émissions de gaz. Je suis donc ravi de voir l'engagement pris par le groupe G7 pour limiter les émissions de gaz et pour progressivement s'éloigner des carburants fossiles. J'encourage tous les pays qui viennent à Paris en novembre à avoir les mêmes intentions. Nous devons adopter des actions, des mesures pour désassocier la croissance économique de l'utilisation des carburants fossiles, pétrole, gaz, et encourager une transition plus rapide vers les sources d'énergie renouvelables. Ainsi, le travail sur l'empreinte carbone et l'éloignement par rapport aux carburants fossiles nous permettra de trouver une solution. Mais comme cela a été le cas pour le protocole de Montréal, les pays les plus riches doivent apporter les ressources et la technologie pour aider les pays les plus défavorisés à réduire leurs émissions de gaz et à limiter l'impact sur l'environnement. Plus particulièrement, les pays développés doivent aller jusqu'au bout de leur engagement à mobiliser tous les ans des milliards de dollars pour le fonds sur l'environnement vert d'ici à 2020. L'Afrique, ne l'Afrique, ne l'oublions pas, peut et doit participer à la solution que l'on apportera au changement climatique. L'Afrique subit déjà les impacts du changement climatique. Pourtant, aucune région a fait moins que l'Afrique. L'Afrique subsaharienne sans l'Afrique du Sud n'a émis que 2% des gaz à effet de serre. Si l'on ne fait rien, les changements climatiques vont transformer des régions agricoles africaines en déserts poussiéreux en déplaçant les populations agricoles qui fuiront. Et la concurrence pour les terres arables et l'eau a déjà créé des conflits au niveau de communautés locales et provoqué des tensions entre des pays voisins. Mais si l'on se sert du potentiel énorme qu'a l'Afrique pour les énergies renouvelables, elle pourra se développer, créer des emplois et éviter de s'engager sur la voie du carbone qui a mené le monde au bord de la catastrophe. Je voudrais souligner néanmoins que la solution à la crise du climat et des changements climatiques en Afrique et ailleurs ne peut pas être laissée entre les mains des gouvernements seuls. D'autres doivent participer de manière active. Chaque individu, les sociétés civiles et les entreprises, le monde des affaires également. Fort heureusement, nous avons vu de très bons exemples de ce type de leadership. Des sociétés modifient leur consommation d'énergie en s'éloignant des carburants fossiles vers des énergies renouvelables, en investissant pour faciliter la transition vers une économie plus respectueuse de l'environnement. Six des plus grandes compagnies pétrolières européennes ont récemment encouragé les gouvernements à introduire un système mondial de tarification de l'empreinte carbone. Et nombreuses sont celles qui investissent sur des énergies renouvelables, y compris pour l'agriculture et l'élevage. Le système d'autolib de partage des voitures en self-service à Paris est un excellent exemple de la manière dont le secteur privé peut développer des alternatives plus respectueuses de l'environnement et contribuer à la diminution de la pollution. Les groupes de la société civile lancent des campagnes au niveau mondial pour plus de justice en mettant la pression sur les entreprises et les gouvernements pour qu'ils fassent face à leurs responsabilités. Et en tant qu'individus, nous devons soutenir ces efforts grâce à notre propre action individuelle. Chacun d'entre nous peut, par exemple, utiliser des ampoules à faible consommation, des appareils qui consomment moins d'énergie et recycler ces déchets. Ça peut paraître très peu, mais c'est déjà un début. Votre Excellence, Mesdames et Messieurs, le changement climatique est le défi le plus emblématique que nous ayons à relever dans cette ère de la mondialisation. Et pour protéger nos petits-enfants, nous ne pouvons pas ignorer ce défi. C'est un devoir. Nous devons leur laisser un monde en héritage dans lequel l'humanité pourra vivre en paix et en harmonie avec la nature. Comme le dit un proverbe africain, la terre n'est pas à nous. C'est un trésor que l'on nous a confié, mais qui ne nous appartient pas et que nous devons transmettre à nos enfants et petits-enfants. Et nous devons justement être dignes de ce trésor que l'on nous a confié. Il faut donc développer une conscience globale basée sur le bien-être de notre planète et qui va au-delà des frontières nationales ou des groupes d'intérêts et des intérêts privés. Chaque nation, quelle qu'elle soit, chaque individu qui travaille de concert, doivent faire en sorte de relever le défi du réchauffement climatique et de gagner la bataille. On pourra y arriver, mais pas sans une leadership durable et solide. John Fitzgerald Kennedy nous a donné des conseils un jour qui sont intéressants. Il a dit, je cite, En définissant nos objectifs plus clairement, en les rendant plus accessibles et plus faciles à gérer, nous pourrons permettre à chacun de voir ses objectifs, d'en tirer de l'espoir et d'aller vers ses objectifs de manière irrésistible. Et je voudrais conclure en nous rappelant à tous que lorsque des leaders ne font pas leur travail, ce sont les populations qui prendront la direction et qui feront en sorte d'être suivies. Regardez autour de vous. La science nous entoure et nous avons de nombreux signes qui le montrent d'un pays à l'autre. Les populations demandent des changements et nous devons faire face à nos responsabilités et ne pas les décevoir et ceci en pleine conscience. Merci. Applaudissements ...